allez c'est parti pour un nouveau point lecture bonjour alors j'espère vous allez bien moi ça va ça va et en même temps je me suis retrouvée avec une espèce de fatigue de lecture de cette rentrée littéraire qui ne m'a pas toujours emballé et je voulais en lire 12 pour faire trois vidéos et j'en ai lu 11 et j'ai rendu les armes parce que j'en pouvais plus c'est pour ça que cette vidéo s'appelle point lecture et pas rentrée littéraire 3 cependant vous allez avoir trois livres de la rentrée littéraire et un quatrième où j'ai commencé ma pire lire de l'hiver parce que parce que parce que ras le bol voilà tout ça pour vous dire que je vais vous présenter une lecture que je peux trop aimer une deuxième lecture que j'ai pas trop aimé donc voyez la rentrée littéraire une lecture de la rentrée littéraire que j'ai beaucoup aimé et enfin ma première lecture de la paille d'hiver que j'ai adoré allez c'est parti alors le premier livre dont on va parler c'est mon cher mari de attention on n'est pas prêt pour le nom de rumena buzarovska qui est donc une autrice macédonienne dont moi je l'ai choisi pour ça parce que je trouvais original de lire un livre macédonien en plus on en a un peu parlé à sa sortie cette couve notamment a fait un peu parler c'est vrai qu'elle est elle est attirante elle est jolie le petit clin d'oeil par dessus l'épaule du mari voilà publié voilà chez gallimard on se dit que voilà intéressant pour qu'une autrice macédonienne ait passé les réussies à passer à être traduit en français et chez gallimard j'ai pas je m'étais dit que ça pouvait être bien bon j'ai été déçu c'est quoi en fait c'est un recueil de nouvelles donc il ya 11 de nouvelles si mes souvenirs sont bons attendez je vais vous lire très exactement ce que la quatrième de couve nous en dit à tour de rôle oui c'est ça 11 femmes se livrent sans tabou au sujet de leurs époux donc je vous passe un paragraphe tableau à la fois désopilant et terrible des rôles attribués par la société mon cher mari renouvelle la fiction féministe en égratignant tout le monde sur un fil d'équilibriste entre ironie décapante et tragédie de la banalité conjugale l'autrice pointe les limites sociales comme intime de notre discours sur le couple et interroge sur son irrésistible talent chaque rouage du vaste jeu de l'amour et du mariage donc voilà moi je me suis dit pour la critique de la société critique du mariage féministe machin ça va être super chouette ça va décaper ça va être drôle bon ça n'a pas tout été ça dans ma tête ça n'a pas fonctionné alors au début on quand on commence à lire la première nouvelle les deuxièmes deuxième nouvelle on est c'est sympa voilà c'était on a un focus tout d'un coup un regard d'une femme sur son mari qui vous décrit ce qu'elle vit comment il est et bien sûr comme ça traverse sa tête à elle c'est sans filtre donc tout d'un coup les maris en prennent plein la tête ce qui a été déstabilisant pour moi en fait c'est que non seulement les maris sont détestables mais être dans les pensées de ces femmes qui sont je sais pas un peu borderline parfois c'est très détestable aussi j'ai détesté être dans la tête de ces femmes que j'ai trouvé absolument mais au minimum inintéressante au pire absolument abjecte et insupportable avec leur jude j'ai l'impression j'allais leur dire bah vous vous êtes bien trouvés tout le monde est insupportable dans cette affaire et pour moi ça a été compliqué de lire un livre dans lequel je n'avais sur lequel je n'avais aucune prise j'avais aucun personnage auquel me raccrocher l'humour je l'ai pas trouvé parce que moi ça m'a pas fait rire j'ai pas saisie j'ai pas su saisir ni la portée humoristique ni la portée philosophique ni la portée féministe j'ai juste vu une succession de sénètes avec des couples qui se pignent qui se qui se prennent la tête alors ce qui est intéressant c'est parce qu'on voit quand même en toile de fond faut être honnête lune le monde macédonien qui ne ressent pas du tout à notre monde à nous dans l'impression d'un décalage de société en termes c'est comme si en France on était dans les années 60 70 peut-être que je fais erreur mais voilà c'est l'impression que j'ai eu à la lecture et puis ça a au moins le mérite de décrire aussi une certaine forme de souffrance de la femme en macédoine mais mais c'était pas ce à quoi je m'attendais et non ça m'a pas convaincu j'ai été déstabilisé foirage pour moi et puis c'est le principe des nouvelles c'est que c'est très court donc ça aussi ça aide pas à s'accrocher un truc on dit pas dans 10 pages dans 15 pages dans 50 pages je vais raccrocher les wagons parce que de toute façon ça s'arrête au bout de 5 7 pages donc pour moi c'est vraiment un livre pour les amateurs de nouvelles ceux qui n'aiment pas se plonger dans les romans ceux qui ont envie de petites histoires courtes et qui aiment ça ben là c'est parfait sinon franchement passez votre chemin alors j'ai ensuite lu aux éditions iconoclastes la petite menteuse de pascal robert diar que je ne connaissais pas et je l'ai lu parce que c'est des éditions iconoclastes et qu'on en a un peu parlé là encore ça a été une petite déception pourquoi alors déjà le roman nous parle de quoi il nous parle de lisa quinze ans qui a été violée par un homme il y a eu un procès cet homme est en prison et et on revient sur cette histoire parce que lisa prend un nouvel avocat prend une femme contacte une femme et nous lecteurs on est dans la plutôt au dessus de l'épaule de l'avocate et on regarde cette histoire à travers les yeux de l'avocate qui voit venir cette fille et qui au début est en emploi avec elle et là très vite la fille finit par lui avouer c'est le titre qu'elle a menti alors moi je suis partagé déjà sur le postulat de base oui bien sûr on doit parler de tout et oui bien sûr il ya aussi des femmes qui mentent simplement c'est genre trois pour cent des cas donc faire un focus sur la rentrée littéraire sur un truc comme ça bon je savais pas à quoi maintenir mais comme c'est les éditions iconoclastes là je me suis dit je vais faire confiance je vais y aller et en fait j'ai pas trouvé mon compte ça n'a pas ça n'a pas été assez loin pour moi j'aurais aimé plus de profondeur plus d'analyse pourtant l'autrice sait de quoi elle parle parce qu'en termes juridiques c'est vraiment passionnant tout se passe dans un tribunal vous avez les rôles de chacun l'avocat elle raconte plein de choses de sa vie mais aussi des du système donc ça c'est hyper intéressant et puis on est touché aussi par sa quête elle essaye de comprendre pourquoi est ce que cette gamine a menti il est assez évident dans la tête du lecteur comme dans la tête de l'avocat que cette gamine c'est pas juste une méchante fille qui avait envie de se dire tiens lui je l'aime pas je vais l'envoyer en tôle on n'est pas du tout dans cette espèce d'absurdité on est vraiment dans un chemin qui t'emmène droit dans le mur donc on comprend petit à petit pourquoi cette gamine a menti moi personnellement j'étais très en empathie avec elle le collège est une période très difficile moi en tout cas moi c'est un trop mauvais souvenir je trouve que c'est vraiment une période où on se cherche beaucoup et voilà elle elle était la fille au gros sein la fille facile et à montrer ça a dérapé et ça c'était vraiment un truc hyper intéressant mais pas assez travaillé pas assez poussé le livre il se lit en deux heures c'est trop light le sujet là avec enfin qui était vraiment un sujet très précis et un peu casse gueule il est bien traité mais pas assez poussé en fait il aurait fallu aller encore plus loin dans l'analyse j'irais même jusqu'à dire que si la le livre se close sur la plaidoirie mais mais pour moi ça suffit pas j'attendais encore autre chose après vraiment qu'elle nous amène jusqu'au bout qu'elle nous convainc ou pas mais en tout cas qu'on qu'on ait la démarche dans son entièreté et là pour moi c'était trop light c'est aussi dans le dans dans la famille de la de la petite où il ya plein de choses à dire que la frangine qui réussit tout les parents il y avait tout un un approfondissement à faire sur le contexte familial qui était hyper intéressant et là encore pour moi c'était trop léger il ya eu un passage qui m'a interpellé dans le livre l'avocat à un moment donné part sur dans sa maison de campagne qui est sur un île donc sa maison de pas de campagne sa maison insulaire et et elle y retrouve son fils qui avec sa compagne et elle écrit cette phrase en parlant de la de la compagne de son fils qui n'avait que le mot sororité à la bouche mais osait traiter de conne une fille plus jeune plus jeune qu'elle au prétexte qu'elle allait nuire à la parole des femmes en fait oui parce que la question se pose effectivement de se dire ah bah oui alors ça fait les choux gras des journaux les hommes en profitent pour dire bah voilà on est des victimes on est des victimes on est des victimes effectivement ça nuit à l'image etc et et ça c'est quelque chose qui aurait pu être vachement approfondi et en fait c'est réglé en une phrase à travers ce personnage féminin de compagne du fils qui a la faiblesse de traiter de petite conne cette gamine parce qu'elle va en à travers un procès des articles de journaux elle va déstabiliser tout un travail du féminisme mais justement ça aurait été vachement bien de pousser plus loin d'essayer de comprendre d'analyser et pas se contenter de dire ça sur un coin de table et après elle repart à paris et elle reprend le truc et on perd cette idée là on perd ce fil et là aussi je me suis dit bah non il y avait moyen de faire un truc il y avait moyen de réfléchir à ça et je l'ai pas vu voilà donc un livre très agréable à lire très facile à lire qui se lit en deux heures mais qui pour moi restera pas gravé dans mes mémoires en tout cas voilà et j'ai été un peu surprise de ce choix éditorial des éditions iconoclast je pense qu'ils auraient pu voilà je je suis pas convaincu mais c'est pas grave parce que le troisième livre dont je vais vous parler c'est aussi un livre des éditions iconoclast et celui ci il m'a convaincu car oui je vais vous parler de trois sœurs de laura podjoli un livre un premier roman alors déjà je dois souligner que pour un premier roman j'ai trouvé que c'était extrêmement qualitatif et et c'était une belle maîtrise de la de la plume franchement j'ai trouvé ça très très bien alors l'autrice elle parle de ce qu'elle connaît elle est russophone et j'allais dire russophane c'est russophile russophane donc fan de la russie et elle sait de quoi elle parle elle a vécu en russie elle a eu un petit ami en russie et une des intérêts du roman c'est que justement elle amène vraiment son point de visuel son analyse de la russie à travers son vécu à travers ses passages en russie et elle va nous parler d'un fait divers que personnellement je ne connaissais pas j'étais passé à côté de ce fait divers en 2019 trois jeunes filles de 17 18 et 19 ans ont assassiné leur père et on va remonter l'histoire et essayer de comprendre pourquoi donc effectivement quand vous cherchez les coupures de journaux vous retrouvez elles ont un insta qui suit le procès et à travers ce simple fait divers évidemment on prend le par le petit bout de la lorgnette et on va regarder en plus large l'autrice va nous parler du système russe alors ce livre il n'est pas facile à lire honnêtement il ya une progression dans la comment dire dans le l'augmentation de la violence vous le savez dès le début elles l'ont tué et vous savez qu'elles étaient torturés violés machin franchement dans la tête de tout monde c'est clair là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de débat mais après c'est qu'est ce qui s'est passé et elle vous le décrit et ça monte crescendo avant qu'elle vous dévoile les choses ça vous met un peu mal à l'aise quand même et puis surtout quand toile de fond elle répète tout le temps tout le temps ce fait de société qui est qu'en russie vous pouvez à peu près prendre tranquille les transports en commun vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va vous tripoter vous harceler d'un a parce que pour le coup ça c'est puni par la loi par contre et c'est le la perversité du système russe ce qui se passe dans la famille reste en famille et les lois étaient bien plus sévères avant et poutine les a largement allégés avec cette notion même cette notion sociale qui est que la construction familiale prime sur tout et ce qui se passe en famille reste en famille donc là on a la description d'une famille russe où le type est juste abject il est dans une espèce de toute puissance masculine qui lui donne donc droit de vie ou de mort et de viol et de torture psychologique et physique sur sa femme sur ses enfants donc la première victime c'est sa femme généralement ça va de pair vous savez moi j'ai parfois des amis qui me disent non mais moi je me sens moins concerné par le féminisme plus par les enfants battus ça alors c'est pareil ça va ensemble les enfants battus généralement ils sont pas battus comme ça c'est qu'il ya un truc au delà dans le code je vous rappelle quand même que dans le code un civil napoléonien oui le code un civil les femmes étaient des mineurs à vie au même truc que les enfants et appartenait aux maris donc voilà c'est ce principe là de j'ai la toute puissance et le type en l'occurrence il est quand même assez du coup je vais voir sa photo c'est un côté pervers parce que ça donne envie d'aller gratter donc vous mettez un visage sur cet homme c'est cet ogre et vous voyez donc ce qu'a subi la femme qui a fini par se sauver elle avait un fils ils avaient un fils aîné qui pareil est parti et elle a été obligée de laisser ses trois filles derrière elle qui sont devenus ben les épouses les bonnes les 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 têtes de turc que les elles ont rien elles avaient rien le droit de faire pas de sortir pas d'aller à l'école à un moment donné il ya l'aîné qui trouve un petit copain et non mais c'est et tout le bouquin m'a angoissé mais c'était vraiment angoissant mais vraiment angoissant mais c'est la force de l'écriture voilà un roman qui m'a bluffé qui qui pourrait relever du secret de famille mais pas du tout c'est un secret pour personne les voisins savent tout le monde sait c'est ça qui est pervers c'est que le système est fait que de telle façon que dans le cercle familial vous avez droit de faire tout ce que vous voulez et personne n'a rien le droit de dire alors j'ai oublié le personnage de la belle-mère à la belle-mère je vous laisse lire le livre non mais la belle-mère voilà donc le système familial le problème du système familial qui autorise tout et n'importe quoi bref ce roman est très bien il se lit assez rapidement il a une très jolie couve non mais vraiment vous pouvez le lire et je termine avec que la bête meurt qui a donc été ma première lecture de ma pâle d'hiver c'est donc un roman de nicolas blec ou de cécile des lewis car oui je ne savais pas que c'était une seule et même personne ce qui a valu d'ailleurs à lisa de se moquer de moi oui ben je savais pas voilà donc maintenant je sais maintenant je sais que c'est une seule et même personne et que donc il y avait d'un côté le poète et de l'autre l'écrivain de polar cécile des lewis et donc ça c'est pour les fans d'info croustillante inutile le papa de daniel des lewis l'acteur et voilà c'est un auteur très connu mais moi la poésie j'en lis pas donc je n'avais jamais lu cet auteur et donc je rentre par la porte du polar et même je rentre par la porte du cinéma puisque c'est en ayant gardé en mémoire toujours ce film que la bête meurt de chabrol que j'ai eu envie ça fait très longtemps que j'en ai envie et enfin je me suis dit faut que je le fasse je veux lire le livre qui est à l'origine de tout ça alors en fait en grattant du coup j'ai découvert que je ne savais rien du tout surtout je ne savais pas que le dit nicolas blake en fait c'était une série l'inspecteur enfin le détective privé qui intervient dans le roman est en fait comme hercule poireau partie intégrante une série de 16 romans et que la bête meurt est en fait le quatrième alors c'est comme hercule poireau aucun besoin de lire dans l'ordre moi je ne savais pas mais alors ce n'est pas de souci voilà c'est vraiment pas un un truc qui se lit du point a au point b mais vraiment vous pouvez prendre ce que vous voulez et donc j'ai découvert cet enquêteur j'ai découvert l'écriture de ce dit nicolas blake hashtag plutôt bref vous avez compris et et ça a été une super lecture j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai eu l'impression de lire de découvrir un auteur qui donc le livre a été en 30 écrit en 36 ou en 38 que je ne vous dise pas de bêtises en 38 et ouais on est en plein dans la veine agatha christie agatha christie elle a écrit son premier roman j'ai vérifié en 1920 donc c'était l'affaire styles et le dernier en 76 donc mais en gros le gros de la troupe à tout ça on est dans les années 30 40 50 et voilà nicolas blake quand il écrit ses polars il est dans la même veine si vous aimez agatha christie si vous aimez les polar soft si vous aimez les enquêtes avec les trucs un peu tortueux comme ça c'est parfait alors de quoi on parle on parle d'un d'un ça débat sur un alors la première phrase du livre elle est hyper géniale ça démarre sur je vais tuer un homme je ne connais ni son nom ni son adresse ni son aspect physique mais je vais le trouver et le tuer et quelques temps plus tard quelques lignes plus tard il parle de l'écrabouilleur alors c'est la traduction mais je trouvais ce terme génial pour et dit pas le meurtrier de mon fils voilà qu'en fait il cherche le type qui a écrasé son fils et qui s'est barré qui a fait un délit de fluide et son fils est mort sa femme est morte il est seul il est lui même écrivain de roman policier et il veut savoir qui a tué son fils et le tuer à son tour de façon il n'a plus rien à perdre il n'a plus rien dans sa vie ce qui est intéressant c'est le choix narratif moi je trouve toujours très intéressant la façon que l'écrivain va avoir de penser sa structure de narratif pour nous lecteurs nous promener et là il a construit son roman quatre ou cinq parties j'ai un doute cinq parties je crois qui sont très différentes les unes des autres la première partie donc vous avez entendu la première phrase on est dans la tête de l'auteur il est en train d'écrire son journal alors on pourrait croire qu'il écrit un roman policier pas du tout il est en train d'écrire un journal dans lequel il nous raconte à nous il s'adresse à nous d'ailleurs lecteurs voilà vous qui me lisez je vais vous raconter comment je vais trouver ce type et on voit comment et par le truchement d'une coïncidence machin il finit par trouver le nom du type et on a été en attaque à la partie 2 ou là on est en focalisation externe et lecteur on a on a plus ses pensées on n'a plus rien on est juste on a juste une scène frontale sur un bateau et on passe à la partie 3 où là arrive enfin le détective privé qui s'appelle je ne sais plus le temps strange way il a un nom qui est dans la traduction est assez intéressante strange ways nigel strange way donc celui qui prend des voix étranges et effectivement quand on suit la c'est comme hercule poireau quand on suit le le fonctionnement de comment j'ai fait j'ai tiré ce fil je suis arrivé là gna 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 pour découvrir ceci ben c'est vraiment strange ways donc voilà et à chaque fois l'écrivain vous savez hop il fait une petite bascule et vous emmène ailleurs d'une autre façon et j'ai trouvé ça vachement bien alors bien sûr l'écriture est un petit peu daté je crois qu'à un moment donné j'ai vu un anton l'utilisation genre d'un d'un temps genre passé sur composé ou subjonctif machin je me suis dit alors aujourd'hui ben on fait plus ça c'est vrai et puis parfois ça peut prendre son temps et la façon dont c'est amené on sent que c'est un peu vieillot enfin en tout cas ça a vieilli ça ça a plus d'un siècle ça vieillit mais moi j'aime bien j'aime bien ce côté un peu surannée j'ai trouvé que ça fonctionnait j'étais heureuse de découvrir ce livre enfin là ça c'est la béotienne de base mais qui connaissait pas et qui a l'impression d'avoir découvert un truc alors je m'exprime je m'excuse d'avance auprès de tous ceux qui connaissaient nicolai black et ses polars vraiment je connaissais pas du tout et j'ai l'impression d'avoir découvert un super truc pardon donc si vous connaissez pas la peine de vous boucler de moi un voilà mais si vous ne connaissez pas ben écoutez allez découvrir cet auteur allez découvrir son personnage de nigel strandways et lisez ses romans et lisez celui-ci franchement voilà on termine sur une note positive je vous remercie si vous êtes allé jusque là n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y en a que vous avez lu bon je vous autorise à vous moquer de moi si tout le monde en fait connaissait nicolas blake et et le petit truchement avec cécile des lewis et puis puis sinon dites moi s'il y en a qui vous tente qu'on discute un coup je vous embrasse n'oubliez pas de liker et puis on se retrouve très bientôt ciao